bonsoir à tout bonsoir à tous nous allons je voudrais vous prévenir que j'ai dit une petite bêtise dans l'épisode précédent au niveau des indépendants que vous que vous ajoutez à votre hq je disais effectivement on paye aucun point etc la seule chose c'est quand même c'est que vous allez perdre 30% de votre de votre readiness lorsque vous vous attachez à un hq donc faut pas faire comme j'ai fait au début de part en début de partie là quand je vous ai montré comment on faisait pour l'attacher pour le détacher pour le réattacher là j'ai perdu bêtement 60 60 readiness tout simplement à cause que j'ai attaché deux fois mon mon petit indépendant voilà c'était l'erreur que j'ai fait je vous ai mis également vous regarderez dans la vidéo en commentaire épinglé je vous ai expliqué pourquoi on avait eu une différence pour que je me posais la question pourquoi est-ce que quand j'étais je défendais j'avais que 3% de readiness alors que d'autre côté j'en avais neuf enfin c'est simplement une question que la défense c'est 10 points et le readiness ne joue que sur 50% donc si vous perdez vous manque 50% de readiness vous allez avoir 25% de 8 points en moins que vous soyez attaquant sur la carte stratégique ou défenseur au contraire quand c'est il s'agit de calculer l'attaque ça va être 100% donc si vous avez 50 readiness en moins vous avez 50% d'attaque en moins quand vous êtes attaquant sur la carte stratégique et quand c'est les ennemis qui vous attaquent donc quand c'est pendant pas votre tour et bien là ça ne jouera que sur 60 ça sera 100% mais seulement on ne le sera calculé que sur 66% de votre force d'attaque donc si vous avez 100 par exemple de force d'attaque et bien et que vous n'avez que 50 de readiness et bien vous ne perdrez que effectivement 33% de votre force d'attaque et donc il vous restera 67 voilà j'espère que j'ai pu mettre les choses au point alors nous avons terminé je pense à peu près tout je vois que j'ai juste fait une petite bêtise j'aurais dû avancer quand même un petit peu plus mon bim mon petit bon ma petite sartinelle ici mais bon tant pis c'est fait on a la frontière donc ça ne sert plus à rien que je le rebouge je n'ai plus rien à jouer du tout par contre j'ai relu donc ma vidéo et j'ai remarqué que quand on a fait les trafic signals les signaux de trafic voilà je viens de m'y mettre ici j'ai créé un voyez j'ai un hall ici que je vais créer pour vous montrer et j'avais décoché pour point mais donc on peut également faire un truc c'est quand vous attend sur quand vous cliquez ici vous allez supprimer l'entièreté dans votre zone des signes voilà si je fais ceci comme vous allez pouvoir le remarquer un il n'y a plus non plus même celui ci par contre je vais rajouter celui ci quand même donc j'enlève le poule point et je fais au de ce côté ci voilà ça si je veux rajouter quelque chose là après ou n'importe où et bien je pourrais le faire bien sûr all right on remet les petites choses en place on se remet en inspection et voilà nous avons terminé nous ne pouvons plus rien vendre nous pouvons maintenant passer le tour j'aurais dû construire quelque chose je n'ai pas fait tant pis c'est pas grave ça pourra attendre un tour je pensais reconstruire un bunker numéro 2 petit optique je vais couper ça puis je relancerai l'historique pour la prochaine vidéo parce que sinon ça va être un petit peu trop long tout ce système il ya tellement de régime voilà nous avons un petit déplacement de la part de de nos rebelles ils ne sont pas venus attaquer ils n'ont pas attaquer du tout ils n'ont pas attaquer du tout alors on a un open contact bien je suppose que kareka a dû en prendre un sacré coup sur le nez dont ça je suis un peu étonné que là que nous n'ayons pas eu plus plus pardon de de dégâts au niveau du danger bon c'est pas grave enfin c'est pas grave tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux on n'a rien vu de spécial qui se passait on va attaquer alors donc ici on a plusieurs possibilités d'attaque je vous avais dit que je pouvais le pousser par je peux le pousser par là je peux le pousser ici où je peux le repousser par ici il est bien entendu qu'il est plus intelligent de soit repousser ici soit ici parce que après il va encore falloir le terminer et circule et c'est quand même plus facile de de le terminer si j'ai plusieurs à plusieurs possibilités du tirer dessus donc s'il vient reculer si je pourrais me déplacer personnellement là et encore attaquer donc attaquer toujours de deux endroits différents parfait est ce que nous avons des petits ennuis on va regarder ça tout de suite il ya une parade et il y a eu un petit un problème avec les traders comme vous pouvez le voir mon miranda n'a que 60 points de relation et comme je vous l'avais dit en dessous de septembre vous comme vous pouvez avoir et plus ça descend bien entendu plus vous en aurez vous pouvez avoir des petits pépins avec ils vont poser des incidents voilà ils vont causer des incidents ensuite il ya une demande d'adviseurs militaires de conseillers militaires demandés par white state ce qui ce qu'on accepte ça va augmenter leur leur contentement envers nous donc augmenter leur point de fidélité avec nous et je peux accepter ou refuser il est évident qu'ici à qu'un moins 4.8 1 plus 3 et 1 plus 2 je vais choisir l'autocratie parce qu'en plus ça va me rapporter 440 crédits si j'accepte et j'en ai rien c'est pas grave si j'augmente l'autocratie nous sommes à 33 là ça va augmenter à à 40 autocratie donc ma démocratie est toujours bonne on aura bien un autre moment où on pourra augmenter les autres positions donc ceci je vais d'office je peux d'office l'accepter voilà donc on vient de gagner quelques points avec ceci white state est maintenant 61 points en paix avec nous ce qui est très 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 bien all right ensuite les autres décisions les autres militaires la parade militaire ce sera arrivera toujours au deuxième tour eh bien ici j'ai beaucoup d'argent vous voyez mais 333 d'ailleurs on peut peut-être revérifier si nous n'aurions pas une petite vente à faire avant de décider quoi que ce soit alors comme ben voilà comme prévu l'eau est redescendue à un prix trop bas ainsi que la nourriture et donc je n'ai plus rien à vendre à part bien entendu du art métal des métaux etc mais tout ça je veux les garder actuellement donc on va devoir décider entre plus 10 et plus 20 mais entre 200 crédits et 600 crédits donc c'est moins rentable ceci diront nous par rapport aux crédits mais la différence de points est quand même assez intéressante ici si j'ignore les actions du leader je vais avoir un un reste de plus 12 points et je vais perdre 7 9 et 8 si je supporte je vais perdre énormément et si j'engueule mon leader je regarderai 2 3 4 le petit pépin c'est que lui il va perdre encore plus que 4 points elle est quoi miranda au niveau de la parade militaire miranda tu es ici miranda tu vas récupérer 16 points miranda donc je vais pouvoir me permettre de l'enguler un tout petit coup je vais l'enguler un tout petit coup ça va nous augmenter notre commerce ce qui ne me dérangera pas et en plus on gagnera un petit peu de truc bon 6 points de ne reste ce n'est absolument pas énorme d'ailleurs si nous regardons ici actuellement nous avons combien de militaires nous n'avons plus aucun militaire pardon c'est ici de militaire nous avons actuellement donc 30 je crois que ça doit faire 300 300 militaires plus combien est ce qu'il y a de militaires là dedans je crois qu'il doit y avoir 50 personnes peut-être ou 500 personnes je ne sais pas mais donc il va falloir ramener un tout petit peu de militaires pour contrecarrer les faits de l'on reste le plus rapidement possible ok nous allons incident with the trader on va prendre 600 points on paye 600 ici voilà et nous allons engueuler un tout petit peu sinon on perdrait oui on perdrait beaucoup trop on perdrait beaucoup trop et l'intérêt entre l'engueuler un petit peu et l'engueuler beaucoup ça la différence va juste être de l'on reste point 6 plus 6 trois petits points de commerce mais surtout on n'aura que le 1 plus 1 plus 2 vous voyez donc c'est absolument idiot d'aller d'aller là dedans donc on va juste faire une reverse décision hold the leader et lui il a perdu combien miranda qui est ce qui a perdu moins 16 points moins 16 points et là on avait gagné juste avant à peu près le même nombre miranda ma petite miranda où es-tu voilà tu étais voilà tu as perdu je t'ai fait gagner 16 points pour la militia parade et tu en as perdu 16 pour l'incident avec les traders ça va quoi 87 ici d'ambition on va essayer de te remonter un petit peu pour que tu nous embêtes plus après mais ça va pas être évident même un petit peu bas maintenant on est à 72 en naturel ça c'est intéressant donc le point naturel religion naturel est monté à 72 points ce qui veut dire que le tour prochain normalement sa relation devrait remonter plus haut et ça c'est parfait ça c'est parfait ça c'est parfait ok à part ça il n'y a pas eu trop d'autres problèmes nous voyons maintenant un petit peu plus de clarté sur ce qui se passe autour de nous nous avons le bon mark et ici c'est toujours anson anson ok nous pouvons prendre si c'est possible essayez de ne pas vous rapprocher si vous ne voulez pas être en bagarre tout de suite avec les majors on va essayer de ne pas se rapprocher de ne pas piquer du terrain ici à anson on va laisser anson dans ces régions-ci on peut prendre celle-ci parce que c'est du mineur donc mais on va essayer de ne pas pénétrer ou en tout cas se mettre trop vite toutes nos unités sur la une frontière à côté de d'un majeur à moins que nous soyons comme avec celui-ci normalement mais bon il n'y a encore aucune amitié entre nous il y a juste France 29 mais ça peut aussi changer d'un moment à l'autre bon comment est-ce qu'on va commencer notre histoire on va regarder les stratagèmes et voir si on a quelque chose d'intéressant à faire nous pouvons ouvrir le contact avec un des majeurs le mineur là il y a l'offer protection c'est pas même pas la peine d'arriver pour l'instant regardez bien le seul endroit qu'on pourrait faire ça serait celui-ci je pense nous sommes déjà en paix regardez les points qu'il me faut il me faut 172 et je pourrais maximum en faire 142 ou plus 20 peut-être en tout mais bon c'est pas rentable maintenant pour jouer de la diplomatie je vais dire de la diplomatie difficile vous devez attendre d'avoir votre profil vous devriez attendre d'avoir un profil en méritocratie c'est le premier en tout cas et qui vous rapporterait à ce moment-là plus 30 points ça ça vous aiderait quand même assez bien alright donc ça je ne vais pas faire ce stratagème là nous avons du cover-up s'on pourrait lancer un petit spy et comme en descendant ceci je vais voir l'image de mon commandant qui est à 89 j'aurai plus 10 il est correct avec nous donc je ne paierai que 3 points ici si jamais il n'était pas en aussi bonne relation avec nous ça me coûterait 4 points pour y arriver mais comme vous pouvez le voir il y a encore un risque que je rate puisque vous avez 29 un décent plus 17 il y a tout à fait une possibilité que je lance un dé que je ne fasse moins de 29 et donc je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser actuellement 3 pp que nous avons déjà difficile à obtenir pour lancer cette carte de plus dès qu'on aura un conseiller open un conseiller de CIA je ne sais pas comment on appelle ça j'ai oublié le service secret voilà lui il n'aura des meilleures cartes que celle-là ça n'envoie qu'un c'est le spy et un deuxième dans le cas où vous faites 50 points en plus que la difficulté demandée donc si je faisais 79 ou 80 disons je vais à ce moment-là doubler le nombre de spies qui vont être envoyés ça n'en ferait que 2 mais avec 4 pp je peux envoyer un team de 3 et avec 5 ou 6 pp je peux envoyer 6 mecs d'office ce qui est quand même beaucoup plus rentable alors right on reprend la nation je n'ai rien de spécial le leader on va patienter d'avoir quelqu'un quelqu'un d'un petit peu plus costaud que ce que nous avons actuellement il faudra peut-être avoir un très bon commandant ou autre chose et ça de nouveau je préfère attendre d'avoir de la mécanique, de l'artillerie mécanisée donc pas de stratagème à lancer pour l'instant donc nous n'avons plus qu'une seule chose à faire c'est décider si nous voulons mettre des unités militaires en plus ou bien construire quelque chose mais nous allons démarrer avec une attaque sur le sur nos nos périodes de bidule là voilà ici ensuite donc si je viens ici je dois passer par la route ce qui va de toute façon augmenter notre visibilité même toi tu veux venir là il faut venir comme ceci de toute façon toi tu peux aller jusqu'où ? toi tu pourrais venir jusque là donc on va te descendre pourquoi tu viens de bouger ? je vois que j'avais encore un petit bonhomme là lui on va le remonter chez ses potes et on va faire ça par par ici tout simplement voilà alors on continue on va essayer de voir clair dans cette petite histoire et ça me semble déjà un petit peu difficile de voir clair ah ça y est on a situé l'unité tant mieux je préfère voir ce qui se passe bien alors toi mon petit ami tu peux venir ici bien toi il y en a combien ici j'en ai un seul qui va se déplacer nous en avons ensuite 1 qui reste 44 25 et 0 oui le problème c'est que maintenant je l'ai fait découvrir je reçois toute sa zone de contrôle tant que vous ne voyez pas l'unité vous vous doutez qu'elle est quelque part il n'y aura pas de zone de contrôle due de cet ennemi maintenant actuellement cet ennemi me met une zone de contrôle voilà on le voit tout en bas ennemi terrain pénalty nappé et zone de contrôle pénalty nappé est de 10 points autrement j'aurais pas eu ça tant que je ne le vois pas bon maintenant j'aime comment vais-je réfléchir à ça on va utiliser notre petit monsieur ici parce que comme vous l'avez pu le remettre on va regarder si on peut attaquer déjà on est toujours en move voilà prenons lui non, lui ne peut pas attaquer lui il n'y a personne qui peut attaquer donc on s'en fout un petit peu disons qu'on va déplacer quand même ce petit petit robot pour le mettre à cet endroit si sinon s'il y avait un de nos copains à lire il risque de venir me piquer mon terrain ok tu bouges plus là c'est pas toi qui va attaquer on va le laisser encore un petit peu sur place donc 6 cases à partir de là 1, 2, 3, 4, 5, 6 on peut monter un tout petit peu ce monsieur ici pour récupérer un petit peu de terrain là-bas voilà et un petit peu de terrain par ici c'est bien nous avons un petit peu d'un reste à carré cas nous allons devoir donc on voit ici notre un reste pour le moment on ne l'a pas encore on l'aura que le tour prochain et ici la même chose donc on devra amener une unité au moins une unité militaire allez bien donc on va commencer à attaquer cette ce petit monsieur ici qui est qui a toujours 0 en entranchement puisqu'on ne peut pas se retrancher si on peut avoir jusqu'à 50 de retranchement dans les marais alors on attaque ce petit bidule là alors dans quel sens va-t-on l'attaquer ? on va l'attaquer par là on peut l'attaquer par ici ou par là donc on va le faire monter comme ça on va récupérer un petit peu sur le haut donc si je t'attaque mon ami où est-ce que nous en sommes ? nous avons 62 points de reconnaissance donc on va déjà commencer par un petit coup de reconnaissance non, j'ai raté, je recommence j'ai oublié de sélectionner l'avion voilà on vient de gagner 3% ici, c'est très bien donc 3% ici ça va donc quand on voit les 3% c'est la moins... donc ça donne... il y a 2 skill roll qui ont été... enfin un skill roll donc il a normalement fait ça en 3 points avec son D et nous avons... quand on voit 3% c'est le 6 divisé par 2 il faut que je vérifie un petit peu ça Max Roms bien, 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 bien nous avons déjà une nettement meilleure vision du terrain bon, parfait alors on va... ici je n'ai pas... je n'ai... c'est un militia donc nous allons récupérer une unité ici j'ai combien d'unités ? j'en ai 2 j'en ai 2 et j'en ai une regardons un petit peu ce que ça me donnerait donc si j'attaque avec ce monsieur-ci que j'attaque avec un second et que... donc là vous voyez que j'ai 10% et que j'attaque avec celui-ci je gagne que 10% alors que normalement je devrais en avoir beaucoup plus regardez si j'attaque avec mon canon qui est lui dans le bon groupe je n'ai pas... il ne veut pas que j'attaque malheureusement il ne veut pas que j'attaque pourquoi je ne peux pas attaquer avec mon canon ? comment ça se fait que je ne peux pas attaquer avec mon canon ? qu'as-tu comme problème mon ami ? tu peux attaquer tu as le droit d'attaquer tu n'as pas assez de points pour attaquer il te faut... bah normalement il te faut 50 points seulement qu'est-ce que c'est que cette histoire ? et toi ? pourquoi est-ce que je ne peux point attaquer ici ? parce que je n'ai pas assez de points il me faut 50 plus l'entrée là-dedans donc je n'aurai pas assez bon bon... par contre je devrais pouvoir faire alors une range attaque on a fait une range attaque j'ai pas l'autre choix 1 et 2 oui on a du très bon résultat ça va... pas mal de tirs au but pas mal de tirs au but et... et bien dit donc formidable formidable 15% qu'on a eu cette fois-ci bien hein ? ok et bien on va sans doute les repousser alors je peux aussi attaquer avec les avions ou bien commencer à attaquer avec les avions ici qu'est-ce que tu as toi mon ami ? on va attendre hein, ici je n'ai de toute façon à peu près personne pour attaquer non, j'ai absolument personne pour attaquer donc on ne va pas attaquer avec les avions là, on va venir attaquer avec les avions ici on va venir attaquer avec les avions ici regular attaque, range attaque, air attaque et... quoique quoique, un petit instant un petit instant est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'aller checker un petit peu d'autre chose on n'est pas vraiment pressé toi mon ami ok il te faut 50 AP pour revenir alors on va quand même prendre ça c'est quoi ? donc c'est des esclavagistes donc ils ne vont pas piquer les gens d'ici et ce ne sont pas non plus des... ce n'est pas censé être des bestioles alienes qui bouffent les humains donc ceux-ci ne devraient pas être en danger par contre si c'est des... donc des trucs qui bouffent les humains pour se faire leurs militaires plus il y a de free folk plus ils vont pouvoir composer de... de bestioles en plus en bouffant ces gens là et donc vous les perdez par contre quand ça appartient à un régime mineur comme celui-ci qui est une nation donc qui sont des humains également vous vous en foutez qu'ils piquent le free folk qui est ici puisque vous si vous reprenez la ville vous récupérez l'entièreté des habitants mais en plus de toute façon si vous avez plus de pop heureuse dans votre ville vous allez aussi récupérer attirer les gens qui sont dans les villes extérieures vers votre propre ville mais bon on va quand même grimper un tout petit peu je ne veux pas venir ici je veux venir jusqu'ici uniquement pour récupérer la ville mais ne pas en... ne pas mettre contre Halton vous voyez et ici on va peut-être faire la même chose déjà avancé de 1 et... 25 AP là c'est 35 donc je me positionne ici et je redescends sur la route si j'ai besoin de me ramener rapidement parce que si je veux ici maintenant je peux faire un mouvement tactique pour revenir directement dans la ville du moment que vous êtes sur une route qui mène à votre ville vous avez toujours la possibilité de faire un stratégique move si vous restez assez de points de logistique de nouveau c'est la même chose c'est important aussi comme ça de pouvoir mettre sur les routes que vous voulez suffisamment de points de logistique pour envoyer des unités attention le point de logistique quand vous utilisez les points de logistique pour descendre sur un endroit ou l'autre ça va descendre votre readiness à 50 automatiquement et ça bouffera tous vos points bien sûr de ceci ici les points d'AP bon alors on va utiliser je ne pense pas qu'on ait plus besoin qu'autre chose donc toi c'est White Space et toi on a Zandmark cette fois-ci on a découvert un nouveau qui nous blackmail qui va nous blackmailer donc ça ne me dérange pas donc on a quand même un monsieur donc on va essayer de ça c'est lui aussi donc on va essayer de ne pas venir l'embêter trop voilà on sonne pour le moment on ne va pas bouger avec lui et Alton donc nous disions il est hostile carrément lui on peut peut-être quand même essayer d'ouvrir open contact avec en attendant on va terminer notre petit travail ici j'ai pas besoin à trop comme je disais de j'ai plus trop besoin de faire de l'araco donc on va switcher en air attack pour donner un petit peu plus de de waouh bah super on en a tué hein ce magnifique il reste un tour en out of AP et on a encore bien descendu ces gens là et il nous reste maintenant plus qu'une possibilité d'attaque c'est avec 2 ah oui attends avant oui donc je repousse bien j'ai bien commencé par le bas donc c'est bien celui-ci plus tous les autres parfait 1 2 3 nous avons 2.4 et si j'ajoutais la milice on serait un petit 2.8 mais je n'ai pas du tout envie d'attaquer avec la milice et donc on va on a suffisamment de choses avec ceci on devrait peut-être quand même bien gagner la partie ici donc logiquement il devrait remonter par ici nous allons voir ça tout de suite bien entendu si je gagne la partie là on a quand même perdu 2 petits bonhommes mais on a déjà bien commencé à les faire reculer ils n'ont plus que 83 troupes nous en avons maintenant et nous sommes à 398 notre petit shq nous a fait un petit plaisir quand même voilà alors il va bientôt y avoir le 2 4 5 2 4 5 6 7 8 9 sur 2 4 6 8 10 11 13 14 15 16 17 18 ils sont à 50% donc chaque fois maintenant qu'on va lancer un tour ils vont devoir calculer leur retraite ordonnée et ils tiennent le coup ils se sont fait tester mais ils restent toujours là nous 4 5 sur 1 2 3 4 5 donc là aussi nous autres on va être testés pour le moment on tient toujours au moins avec une unité mais si je regarde zoom out non on est on attaque toujours partout quand vous avez attention quand vous avez aussi si vous basez sur l'encerclement concentrique nous n'avons plus que 10% pourquoi nous n'avons plus que 10% c'est une bonne question parce que nous continuons à attaquer de partout pourtant nous devrions continuer à avoir autant de pourcent tant pis c'est pas très grave allez il ne reste plus des tonnes mais chez nous non plus ouais 9 et le 10ème tour nous n'avons pas tenu nous sommes out of AP donc il en reste 2 personnes tant pis c'est pas très grave voilà round 11 nous retraitons et eux ils ont gagné all right c'est pas très important nous allons donc reprendre les personnes qui ont perdu du des unités donc lui 700 sur 800 et 100 machine gun et monsieur ici un machine gun c'est bien on produit du du field testing qui d'autres pourront bénéficier non ensuite nous allons pas bouger ceci donc je suis obligé de faire du remplacement via le shq nous en manque 2 alors qu'on en avait nous en avons 200 alors qu'il nous en faut 300 on va en refaire 2 voilà comme ça on en a toujours 2 d'avance et est-ce qu'il nous manque des machine gun oui il nous manque un machine gun on va donc en faire 2 pour avoir un petit coup d'avance parfait exit merci monsieur alors regardons où nous en sommes bon je pense pas qu'on ait dépassé les 22 encore actuellement mais regardons un petit peu nos modèles et nous sommes à 34% seulement encore et 23 ici 10% en fait le test pour les avions 34% ça nous donne un petit field testing seulement de plus 14 points ce qui n'est toujours pas suffisant pour ma part en tout cas nous pourrions peut-être faire quelques recon quelques hovers on va voir un petit peu ce qu'on a comme point qu'est-ce que tu me donnerais en combien ça me coûterait je n'ai pas je serais obligé de faire des indépendants je n'ai pas du tout envie de faire des indépendants actuellement nous pouvons rien construire au niveau de la brigade si je voulais faire des buggy c'est bien les buggy hein c'est assez intéressant surtout en début de partie parce qu'ils sont blindés et qu'ils ont une mitrailleuse aussi et en plus ils vous donnent pas mal de points ils se déplacent vite et ils vous donnent pas mal de points de reconnaissance mais ça me coûterait non pas 5 ça me coûterait 500 personnes pour le lancer mais vous allez récupérer je crois en tout ça ne vous coûtera que 100 personnes je pense vous récupérez le personnel après parce que vous avez besoin de mécaniciens et tout pour construire la bidule une fois qu'il est construit les militaires qui avaient trop retournent dans votre à l'intérieur de vos recrues par contre ça me coûterait 2 pp et surtout 120 ip est-ce que j'en ai le besoin tout de suite non je préfère garder mes unités grouper un peu ça et plutôt construire je vais plutôt construire un gouvernement height commande ici qui va me coûter 200 points et 400 points ici de métal et comme ça je serai juste on va directement le faire d'ailleurs start up gate par contre ça va me consommer 30 points en plus d'énergie et donc après je ferai une 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 truc d'énergie une centrale solaire je vous montre que si jamais j'avais un besoin urgent d'yp pour le coup suivant je peux également faire ceci vous voyez que je donc je le saisis maintenant ceci c'est vous pouvez active most bull close diminuer la production mais vous pouvez également diminuer cancel la construction aussi ça vient juste d'être fait pour récupérer vos ce que vous aurez investi mais ne faites pas par après bien entendu par contre ce que je peux très bien dire c'est qu'au lieu de prendre 4 tours comme j'ai maintenant je peux très bien lui dire ne fait que 75% ou que 50% de la construction ou que 25% si je me mets en 25% ça va prendre 4 fois plus de temps mais ça n'utilisera les ressources demandées donc au lieu de 100 et de entre au lieu de 100 et de 50 bien vous n'utiliserez qu'une partie une partie inférieure de ce qui est nécessaire et donc ça veut dire que même si ils vous boufferaient tout pour descendre à 0 je crois que c'est Xebus je crois que c'est toi Xebus qui avait lancé peut-être une industrie niveau 2 je ne sais plus ou le chat noir je ne sais plus et donc tu as un problème d'yp parce que tu as tu avais fait une industrie niveau 2 et bien tu avais la possibilité ici de pouvoir modifier cette construction en tout cas le nombre de points qu'elle prenait pour pouvoir faire au moins tes remplacements ou faire au moins les munitions parce que si vous êtes à 0 ici vous ne pouvez plus faire de munitions il faut des IP pour faire des munitions ok donc moi je n'ai pas ce problème là actuellement puisque nous produisons 120 points industriels et je n'en ai besoin que de 50 par tour même chose je produis plus de métal que ce qui m'est demandé par tour nous avons terminé ici j'ai dû faire le remplacement c'est terminé en bas nous nous sommes positionnés toi tu es bon aussi le militaire ici il peut monter d'une 15 est-ce que ça vaut la peine de m'embêter là-dessus je ne crois pas je vais plutôt ramener cette unité à cet endroit-ci pour contrecarrer le le je ne sais plus le unrest que je vais prendre dans le tour prochain donc le unrest doit être des 6 points nous allons récupérer nous allons pas perdre un petit peu de unrest parce que nous sommes en height donc on devrait récupérer on devrait pas perdre trop le high danger il semble qu'il ah bon on a déjà on voit déjà les 6 points ici je pense qu'on ne devrait avoir aucun problème à peu près à cause de ça mais on va quand même nous avons 80 à peu près 100 000 personnes il faudrait normalement 10 000 militaires à l'intérieur et nous avons quelques-uns quand même cela compte aussi bien sûr 400 500 600 on voit en dessous donc 9 14 on va faire revenir encore toi tu peux aller ou toi tu peux pas bouger toi je peux te faire rentrer aussi à l'intérieur oui on va te faire rentrer ça me fait déjà en plus et pour le restant disons qu'on qu'on va rester comme nous sommes ici ensuite donc toi c'est faire et toi tu peux encore bouger le problème je n'ai pas du tout envie de tomber dans une embuscade il me reste avec le quatrième ici il me reste 90 points d'impé donc je peux par contre monter ici pour 30 points voilà et on va tout simplement redescendre sur la ligne voilà et c'est bon je pense que nous avons terminé ici 733 de crédit 11 pp oui on va regarder un petit coup vite fait les leaders où ils en sont en relation alors j'ai du 62 64 le gouverneur je vais l'augmenter et je vais donner un petit peu plus de pognon aussi ah mais toi ça va 76 ça va et à lui 81 ah bon on va on va augmenter notre non le directeur comme j'avais dit devrait remonter tout seul oui ici on a la national relation point donc la relation devrait maintenant remonter vers 72 lui il va descendre elle elle va descendre elle elle va descendre elle va descendre également on va faire on va appeler notre secrétaire et on va payer un petit peu tout le monde un petit peu plus je te call je te fais un je pense pas que j'ai le droit de faire une nouvelle organisation maintenant je n'aurai plus que 9 je crois que ça va me coûter plus cher que ça je ne sais plus si quand on prend 4 conseils qu'on en veut à nouveau une nouvelle organisation si on redémarre à 4 pp ou si on démarre au prix normal qui est peut-être 22 ou quelque chose comme ça je regarderai ça dans une autre partie les salaires voilà je veux monter mes salaires mes salaires on va les retrouver ici alors je veux que mon advisor oui bon on va te donner un petit peu parce que j'aime pas trop avoir des incidents de cette manière le courant oui le gouverneur oui lui aussi on continue on les monte tous un petit peu on va te donner un petit crédit en plus aussi dans le pool de réserve pour le moment le salaire de ce monsieur ici il est à 75 je peux quand même cliquer dessus pour voir s'il va perdre ou gagner des points 83 donc lui j'ai pas besoin de de l'augmenter zut il faut recommencer tout bien sûr les directeurs le gouverneur oui lui il n'a pas besoin d'être augmenté les autres on va les augmenter surtout les commandants la réserve finalement je vais pas trop non il devrait pas m'embêter même s'il est un peu et enfin les soldats me semblant je crois qu'ils sont en bon pour le moment 1 1 2 crédit ça va devrait suffire je confirme voilà donc ils ont regagné exactement la même chose donc quand vous augmentez c'est tout à fait par rapport à à leur égoïsme on avait 3 plus 7 etc plus 4 donc voilà nos personnages commencent à bien s'améliorer fermons la porte et nous voyons aussi logiquement que nos personnages devraient donc vous voyez que ceux ci ils ont perdu du moral parce qu'on a perdu la bataille contre ces gens là par contre bah on n'en a pas eu d'autres les autres sont toujours un peu plus plus haut vous voyez 62 pour ceux ci parce qu'ils ne viennent pas de se battre et ils avaient gagné avant ils avaient gagné avant et donc celui ci il n'a pas participé à la bataille que nous avons perdu et donc il est toujours à 63 points ils vont récupérer des points bien entendu nous allons pouvoir vérifier ça dans les SHQ vous voyez par exemple les news ici et nous voyons que le premier SHQ a donné à ses sous-unités 3 de morale et 20 rédines plus 4 XP d'accord ici il a donné beaucoup plus à ce bataillon ici il a lancé les dés et il a donné un petit peu plus de points plus 3 de morale plus 20 rédines et de nouveau plus non pardon c'est à l'ensemble des sous-unités que nous voyons ici par contre l'MG elle a donné 3 morale plus 20 rédines et plus 4 XP à toutes ses unités et le second light lui il a donné 3 morale 20 rédines et 5 XP lui il a réussi un meilleur jet de dés pour aider nos troupes ou alors 69 et lui il était 85 malheureusement donc il ne suffit pas d'avoir d'une bonne relation il faut aussi bien lancer les dés bien sûr et ceux-ci ont lancé un meilleur dé parfait je pense que nous avons nous pouvons vérifier une dernière petite chose est-ce que mon prospecting overview a été modifié et voilà il reste maintenant une zone dans laquelle nous pensons qu'on peut découvrir des déposites mais je ne vais pas modifier il y a en plus regardez nous sommes sûrs qu'il y a un déposite d'eau qui est présent quelque part et quand il est presque prêt de le trouver normalement il va vous mettre et puis il va mettre les coordonnées en plus juste à côté mais donc on n'a toujours pas besoin de faire le prospecting et j'avais modifié dans mon économique j'avais dépensé du pognon pour que c'est vous voyez on est à 0 non je ne l'avais pas fait donc 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 on va stopper ça je vais faire ça maintenant nous allons appeler ce petit personnage et on va gaspiller deux points avec lui pour augmenter notre discovery grâce à ça donc toi mon ami tu viens à 1 point 1% voilà et toi la même chose je ne veux plus que tu prospectes surtout que nous avons notre gouverneur qui peut très bien faire ce l'échange en plus je ne veux pas que tu me dépenses trop d'unités pour faire les recherches donc les 10% qu'on n'a pas fait la recherche vont aller dans discovery mais dès le moment où on va avoir une recherche il va me chercher quelque chose et je ne veux pas qu'il aille trop vite parce que je ne veux pas que la bah qu'il me découvre des trucs au niveau 2 on va d'ailleurs descendre à 5% comme ça il vous faudra vraiment beaucoup de temps pour y arriver donc je confirme j'aurais pu même le mettre à 0 mais ce n'est pas grave donc comme je ne sais pas si je vous l'avais dit avant la technologie il va faire des recherches s'il va découvrir ça il peut aussi découvrir tous les EC là et ces deux-ci et ces deux-ci l'iv-industrie et le VidCom Broadcasting je ne veux pas qu'ils les mettent en route je veux d'abord que ce soit mes militaires qui découvrent tout ce qui est ici dedans avant qu'ils ne s'y mettent parce qu'à partir du moment où vous avez fait 3 recherches dans un seul cadre ça va ouvrir tous les autres cadres qui sont relatifs à celui-là et donc je risque très bien si on arrive trop vite dans ces niveaux-ci que mon militaire recherche de l'air recherche des autres trucs un peu plus loin alors que j'ai besoin absolument de trouver par exemple le combat à armure pour pouvoir avoir l'Ivy combat à armure je voudrais bien avoir le side skirt mais c'est tout à fait possible que je ne le reçoive jamais etc. 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 donc il ne faut pas aller trop vite dans la recherche il vaut mieux d'abord découvrir ce que vous avez absolument besoin et donc ici dedans, moi je veux que nous ne devenions nous ne devenions capables de rechercher ici dedans qu'avec les militaires il y a 5 trucs militaires que je veux absolument avoir et la radiation filtre en fait partie parce que nous aurons certainement un endroit où il y aura de la radioactivité voilà, je n'ai pas besoin de dire grand chose en plus nous avons terminé je suppose l'entièreté on peut passer normalement au tour suivant non, il y avait une petite carte de stratagème envers les majeurs que nous pourrions utiliser avec soit ceux-ci euh, pas Henson, pardon, ici avec ces gens-là ça me coûte, non difficulté 999 malgré qu'on est friend alors la difficulté de ceci il vous dit pourquoi difficulté modifiée par notre work score qui est à 50 donc il n'y a pas de modification ni en plus ni en moins difficulté est de plus en plus difficile par rapport à notre profil fist notre profil fist est de 33 et et votre est moins pour votre donc plus pour votre fist disons que ça me fait 33 en plus pour le fist et moins notre mind qui est 40 donc on gagne un petit peu dessus la difficulté elle peut être mise pour impossible avec certaines cultures qui n'engagent pas de diplomatie donc si c'est du militaristique etc euh, hum d'accord la difficulté peut être mise très haute si le régime en question a un spécial aide envers vous et la difficulté peut être modifiée par l'attitude du régime de la cible envers vous ainsi que quelle est la faction en haut pouvoir d'accord ensuite il faut lancer donc un successe ce qui était vrai ok donc pour le moment on n'en a pas la possibilité euh, avec les autres je suppose que non on ne peut de toute façon le faire qu'avec celui-ci hein, il vous le montre là je ne peux pas aller sur les autres du tout parce que nous avons besoin d'avoir au moins un point de reconnaissance dedans donc on ne va rien faire à ce niveau-ci chez les mineurs je n'ai pas envie d'offrir une protection à à notre copain qui est ici de toute façon c'est trop dur à rechercher ben je pense que ça je ne veux pas ça je ne veux pas ok terminé on passe du tout je ne veux pas